Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeurs. Aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire avec vous, c'est pour aider les premiers acheteurs. Ceux qui n'ont jamais eu de tracteur de leur vie, puis qui veulent acheter un tracteur. Ce n'est pas nécessairement pour parler du tracteur Kieti ou de notre entreprise Distribution Payeurs. C'est pour vous aider, donner des outils qui vont vous aider à votre prise de décision. Quelqu'un qui a une compagnie de déneigement, souvent a plusieurs tracteurs, le tracteur va acheter avec une lame à neige, un souffleur, puis ils vont tout le temps laisser les outils dessus. Jamais que le souffleur ne va se faire démancher du tracteur parce qu'il ne fait que sur la neige le tracteur. Beaucoup de notre clientèle, ce n'est pas ce cas-là. Ils veulent une machine, puis ils veulent faire plusieurs choses avec la machine. Quand vous vous présentez sur un concessionnaire ou vous présentez sur une de nos succursales à nous, le conseiller va essayer de répondre à vos questions et il va vous poser des questions. On veut cibler vos besoins. Avant de vous déplacer, une feuille, un crayon, qu'est-ce que je veux faire avec le tracteur? Puis là, on va marquer toute l'application qu'on veut faire. Il y en a, c'est pour la foresterie. Il y en a, c'est pour les petites fermettes qui ont des chevaux, des animaux. Il y en a, c'est pour déneiger. Il y en a, c'est pour tourner le gazon, entretenir des prairies. Vous mettez un peu tout ce que vous voulez faire sur la feuille, puis on va les mettre le pourcentage, si vous ne le faites pas sur la feuille, de « je vais faire, d'après moins, 50 % de mon temps pour le bois. Je dirais peut-être un 4 mois par année, donc un 15 % de mon temps pour le déneiger. Puis le reste, je vais promener les petits-enfants, je vais m'amuser, je vais faire d'autres applications. » Avec ces pourcentages-là, ce que vous voulez faire, ça va nous aider, ça va aider le représentant à vous trouver la bonne grosseur de tracteur, mais ça va permettre aussi à trouver des choix de transmission manuels, hydrostatiques, des choix de pneus. On a beaucoup de choix de pneus, on a 4 choix de pneus. Par rapport aux applications, on va être capable de vous donner, capable de vous préparer le tracteur qui va être le mieux adapté pour vous. Il y a des règles de base qu'il faut vous maîtriser, qu'il faut vous comprenez quand vous venez visiter un concessionnaire de tracteurs, puis des fois les gens sont mélangés. Prends l'exemple d'un 4 roues, on s'en va au VTT. Moi j'ai un VTT, il m'en va dans le bois. Jamais qu'on va entendre un gars parler de son 4 roues qui va dire qu'il manque de moteur, puis le 4 roues fait pouf, 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 quand il tire son trailer ou il tire quelque chose. Il va dire, je respire mon 4 roues, je spin avec mon 4 roues. Tu spins, tu respires, le 4 roues ne manquera jamais de moteur, mais il va manquer de traction. Si je m'en vais sur un terrain de golf, je vais vouloir avoir le moins de poids possible, je vais vouloir avoir les pneus les plus larges possibles avec un pneu à gazon pour ne pas marquer le terrain. Parce que je ne veux pas marquer le terrain, je ne veux pas briser le green de golf ou le terrain que je veux aller. Si je m'en vais dans la foresterie, dans la foresterie, je vais vouloir avoir de la traction. On prend mon exemple de VTT, le petit monsieur il veut de la traction. Pour avoir de la traction, c'est du poids, ce n'est pas le HP. Les séries de tracteurs d'aujourd'hui, on peut avoir des séries de tracteurs entre 25 et 40 qui ont le même frame, le même poids, c'est juste des configurations qui changent, qui sont différentes. Un 40 Force, je prends l'exemple de Kietti ou un 26 Force, je n'aurai pas nécessairement plus de traction avec le 40 Force. Ce n'est pas vrai. La traction, c'est le poids, la grandeur des roues, le choix de pneus. Je reviens au début avec le besoin, le choix des pneus. Après ça, je peux avoir des alternatives à de la grilline des roues, des chaînes en hiver. Mais c'est important, je reviens tout le temps au besoin, de déterminer le besoin. Si on continue, on s'en va avec le HP du tracteur. Ça, c'est la plus belle affaire, le HP du tracteur. Pourquoi que Maurice achèterait un 50 Force, puis Jean-Paul achèterait un 26 Force? Pourquoi que moi j'ai besoin d'un 113 Force, puis pourquoi le vendeur, je ne sais pas ailleurs, il veut me vendre un 30 Force, puis moi, Maurice m'a dit d'acheter un 115 Force. Le HP du moteur a deux choses. Tu as ton moteur, ton cylindré en avant. Exemple, celui-là, c'est un 20 Force, 25 Force, celui-là, c'est un CK26, 26 Force. Le HP du moteur, puis il y a le PTO en arrière. Le PTO en arrière n'a pas le même nombre de HP que le moteur. Puis ça, ça va changer de marque en marque. Je peux avoir un tracteur qui a 25 HP, puis tout simplement de sa configuration, s'il y a une transmission manuelle ou hydrostatique, va changer le PTO en arrière. Un 25 Force, je peux avoir 21 Force avec le manuel au PTO, puis je peux avoir le même tracteur hydrostatique, 19 HP ou 18 HP. L'hydrostatique va prendre un petit peu plus de HP au moteur. Si j'ai une cabine avec l'air climatisé, c'est la même chose, ça va changer mon HP au PTO aussi. Le HP du moteur, puis le HP du PTO, ce n'est pas la même affaire. Le HP du PTO, c'est ça qui va faire tourner, le PTO va faire tourner un chippeur, je prends l'exemple du souffleur à neige. Si j'ai 40 Force, je n'ai pas 40 Force en arrière, je veux un souffleur à neige, je vais choisir un souffleur à neige par rapport à mon HP de tracteur. Si j'ai 40 Force, je vais pouvoir aller, si je vais dans le Pronovo, dans le souffleur. Je peux aller un 72 pouces, je peux aller un 74 pouces, j'ai différentes possibilités. Ça va me permettre d'avoir un plus gros souffleur. Je prends mon exemple, j'ai un 40 Force, mon risque jette un 74 pouces, puis moi j'ai jette un 72 pouces. Ce qui va arriver, dans les conditions extrêmes, il est tombé deux pieds de neige, les deux petits monons qu'on éteint dedans, puis on prend notre café, puis à la fin de la tempête, on sort dehors, puis on va souffler, puis on fait une course. J'ai deux tracteurs de la transmission pareille, ça c'est hydrostatique ou manuel, puis on embraye nos souffleurs, puis on part à souffler du reculant. C'est sûr qu'à la condition extrême, si j'ai le tracteur qui a le 40 Force au moteur, avec un 74 pouces, il va reculer moins vite. Tandis que l'autre avec un 72 pouces, la bouche est plus petite du souffleur, il va pouvoir reculer plus vite. Ça se peut que celui qui a le 72 pouces s'aille en, j'ai un exemple, deuxième médium, c'est un manuel, puis celui qui a le 74 pouces, il s'aille peut-être en première médium. Mais c'est là que la différence va se faire, quand on va pousser l'accessoire, le tracteur à l'extrême. Le HP du moteur, lui, il contrôle tout. Le HP du PTO, lui, il va donner la force à l'accessoire en arrière. Il faut que vous comprenez les deux. La dernière chose à comprendre, c'est la pompe hydraulique. La pompe hydraulique, c'est comme le cœur pour nous. C'est ça qui va faire marcher tous les accessoires sur le tracteur. Dans ce cas-ci, le chargeur en avant. Puis si j'avais une fendeuse à bois en arrière ou un excavateur, l'excavateur serait plugé dans les sorties d'huile du tracteur. C'est ça qui va donner de la vitesse à nos accessoires. Si j'ai ce chargeur-là, qui s'est sur le CK26, le CK35 ou le CK40, c'est le même chargeur, il n'est pas plus fort. Il va lever la même chose parce que c'est la même pompe hydraulique. Si je vais changer ma pompe hydraulique, je mets une pompe avec plus de débit, je vais aller chercher de la vitesse. Dans le cas d'un excavateur en arrière, surtout avec les tracteurs Kietti, si j'ai une pompe de 11,7 gallons par minute, je vais pouvoir virer mon tracteur pour travailler à 14, 1500 tours. Puis je vais avoir assez de galonnage pour opérer mon excavateur en arrière puis avoir du plaisir. Exemple, si j'avais une pompe de 7 gallons par minute sur le tracteur avec le même accessoire, bien là, il va peut-être falloir que je monte mon RPM à 2000 ou 2002 puis je vais peut-être en voir proche ou pas, je serai peut-être même pas proche de la vitesse de l'autre. Si j'avais une fendeuse à bois, c'est la même chose. La fendeuse à bois, le cylindre va avancer plus vite puis il va revenir plus vite à la position pour prendre ma deuxième bûche. Mais je ne suis pas plus fort. Je prends une fendeuse à bois, je le mets sur un tracteur qui a une pompe de 12 gallons. Je prends la même fendeuse à bois, je le mets sur un tracteur à 80 forces à l'extrême puis qui aurait 20 gallons, la fendeuse va aller plus vite. Mais la fendeuse, elle reste une 20 tonnes, elle va pousser 20 tonnes. C'est correct? J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler www.pailleur.com. Merci.